Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle tribune de l'association Bonne Usage du Médicament. Vous êtes nombreux à être connectés et je suis très heureux, en ma qualité de président de cette association, de vous accueillir aujourd'hui. Fort du succès des deux premières éditions, encouragée par le soutien de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui nous avait fait l'immense honneur de présider les travaux de notre première édition, nous avons souhaité continuer à organiser cette année encore une journée nationale du Bonne Usage du Médicament, malgré une actualité sanitaire contraignante qui explique le format de cette troisième édition 100% digitale. En mai 2015, les entreprises du médicament s'étaient engagées auprès du gouvernement à lancer un vaste programme de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées. Une campagne de sensibilisation avait été menée en juin 2015 pour attirer l'attention des patients et des professionnels de santé sur le Bonne Usage du Médicament. Un an après cette campagne, les premiers résultats tombaient et montraient l'efficacité de ce programme et les acteurs alors impliqués décidèrent de créer le collectif Bonne Usage du Médicament pour poursuivre leurs travaux. En 2018, l'association Bonne Usage du Médicament était créée pour prendre le relais de ce collectif. Médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, industriels, acteurs de la protection sociale, de l'assurance, du service à la personne, éditeurs de bases de données et de logiciels d'aide. À la prescription, rejoint l'association pour promouvoir le bon usage du médicament afin d'amplifier les changements de comportement de nos concitoyens de façon durable. L'association s'est fixée des objectifs ambitieux, continuer à mobiliser les acteurs de la santé, sécuriser la prescription, renforcer le conseil pharmaceutique, optimiser la collaboration entre les médecins généralistes et les pharmaciens d'officine, faire évoluer les pratiques au sein des équipes des EHPAD, faciliter le recours à l'expertise et encore bien d'autres travaux en cours. Bien sûr, l'association a aussi vocation à réfléchir et à réagir à l'actualité. C'est donc une journée très riche, intitulée « Questions et enseignements d'une crise sanitaire » que nous vous proposons aujourd'hui. Et je remercie tous les professionnels qui se sont mobilisés pour nous faire partager leurs réflexions, leurs travaux et leurs recherches. Éric Bazeillac, vice-président de l'ABUM, directeur accès économie et export du LEM, sera l'animateur de cette journée et assurera les transitions entre les trois tables rondes qui seront conduites et animées par des membres historiques de notre association. Je lui donnerai bien vite la parole pour qu'il les présente et déroule le fil de ces trois temps d'échange. 2020 est et restera une année particulière, dominée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette pandémie a agi comme un révélateur, elle a pointé les fragilités de notre système de santé, mais aussi magnifié les relations entre les soignants et les Français qui ont applaudi l'engagement et l'abnégation des professionnels. Elle a surtout montré une extraordinaire capacité d'adaptation de tout le secteur de la santé. Elle a dynamisé la recherche clinique et permis dans un temps record la production de vaccins qui devraient être disponibles, nous l'espérons très bientôt. Elle a surtout montré la nécessité d'une réflexion sur un changement profond de notre système de santé, plus de collaboration pour mieux travailler ensemble autrement, plus de proximité, plus de télétravail, plus de téléconsultation, plus d'outils connectés pour le plus grand nombre et au service du plus grand nombre. Nouvelles techniques, nouvelles technologies, nouveaux métiers, le monde de la santé évolue très vite. Cette crise et les solutions que nous lui apportons dessinent ce que sera la santé de demain et elle s'est inscrite au cœur même de l'agenda politique, comme vous le savez. Il conviendra cependant pour réussir ce changement de crédibilité et à un traitement efficace et de qualité. C'est autour de ces thèmes de réflexion que nous avons souhaité construire cette tribune. Je ne puis terminer ces propos introductifs sans remercier tous les partenaires de l'association, sans le soutien indéfectible desquels, et bien cette conférence n'aurait pas pu se tenir. Je laisse la parole maintenant à Éric Bazeillac, notre vice-président, qui va nous présenter dans le détail cette journée. Je vous retrouverai en fin de journée pour faire avec lui une synthèse et pour clore cette tribune. Merci à tous de votre présence, merci de votre confiance et de votre soutien. Éric, je te donne la parole. Merci beaucoup Xavier. Effectivement, comme tu l'indiquais, l'ABUM a vocation à promouvoir le bon usage du médicament. Et donc nous ne pouvions pas rester les bras ballants dans cette période tellement particulière de crise sanitaire inédite qui bouleverse, qui remet en perspective, au fond, toutes les certitudes et les approches que nous avions sur le médicament. C'est donc ce format de tribune que nous avons choisi, qui dit tribune dit un peu interrogation, interpellation. C'est ce format que nous avons choisi pour mettre en discussion le sujet du bon usage du médicament en période de crise sanitaire. Et nous avons structuré ces débats, nous avons souhaité les organiser sous la forme de trois tables rondes. Alors comme il ne peut y avoir de bon usage du médicament, d'abord sans bonne information sur le médicament, c'est-à-dire sans une information qui soit objective, le plus possible, à tout le moins contextualisée, eh bien durant cette période de post-vérité, comme la qualifient souvent les philosophes, où il est difficile de démêler le vrai du faux, nous avons délibérément choisi de poser ce sujet au milieu de la table ronde, la première table ronde qui sera consacrée aux fake news. Cette première table ronde, elle sera animée par Marie-Josée Auger-Common, que tout le monde connaît, et je pense que la question, Marie-Josée, ne sera pas tant de nous expliquer où est la vérité, que d'essayer de comprendre avec nos invités comment faire émerger cette vérité. Adapter la recherche clinique est décidée, c'est le titre de notre deuxième table ronde, parce que là encore, il ne peut pas y avoir de bon usage du médicament sans que ce bon usage soit assis sur une démarche scientifique solide. Mais pour autant, la crise du Covid nous montre à quel point l'urgence, l'imprévu, bouscule de nos démarches et nos certitudes. Quelle place, l'exigence de la preuve, doit-elle céder à l'empirisme ? C'est probablement une des questions qui seront débattues au cours de cette deuxième table ronde qui sera animée par Paul-Émile Haït. Enfin, garantir l'accès au traitement pour tous les patients qui en ont besoin est un des grands défis de notre temps. Et à fortiori, nous l'avons vu, dans ces périodes de fortes tensions d'approvisionnement considérant la demande extraordinairement mondialisée dans le cadre d'une pandémie. C'est donc ce thème, celui de l'accès de tous les patients aux médicaments que nous avons choisi pour notre dernière table ronde qui sera animée par Jocelyne Bindrongel. Car là encore, il ne peut y avoir de bon usage du médicament sans un accès garanti et sécurisé aux médicaments. Alors, vous connaissez la règle de nos rencontres. Vous qui nous faites l'amitié de nous suivre, l'abume depuis déjà maintenant, le président le rappelait, quelques années, nous considérons qu'il n'y a pas de dialogue, de débat qui soit utile sans qu'il y ait une prolongation dans l'action. Nous, nous existons l'abume pour faire bouger les choses. Et donc, il ne peut pas y avoir simplement des débats sans qu'il y ait immédiatement, suivant ces débats, des propositions. Voilà pourquoi nous avons voulu ce quatrième temps de notre rencontre qui sera consacré à faire la synthèse, Xavier et moi, on essaiera, c'est difficile parfois, mais de faire la synthèse des propositions que nous entendrons émaner de ces différentes tables rondes durant toute cette journée. Deux mots enfin sur les règles du jeu. Nous sommes toujours très sensibles aux interactions avec la salle, comme l'on dit d'habitude, mais vous comprendrez que ce format particulier, 100% digital, nous oblige à faire un peu différemment. Donc, vous pourrez poser des questions sur le chat, bien sûr. Elles seront acheminées vers l'animateur de chaque table ronde qui devra les sélectionner, malheureusement. Et je pense qu'on aura le temps d'en retenir peut-être une ou deux. Pardon à l'avance pour celles qui ne seront pas retenues. Mais vous avez la possibilité, si en posant votre question dans le chat, vous rajoutez votre adresse Internet, vous aurez la possibilité qu'on puisse vous répondre individuellement. En tout cas, nous nous engageons à le faire à chacune de vos questions. En matière d'organisation, toujours, il y aura des interruptions entre chaque table ronde pour des motifs techniques, vous le comprenez bien, et physiologiques aussi. Et donc, nous aurons une minute d'interruption après ces deux premières interventions, avant la première table ronde. Une minute d'interruption entre la première table ronde et la deuxième. Et puis après, 15 minutes de pause entre la deuxième et la troisième table ronde. Notre journée, enfin, sera conclue, comme nous le faisons maintenant, depuis plusieurs colloques, par un représentant de l'administration, de la santé. C'est cette année la DGOS, la Direction Générale de l'Ocre de Soins, qui va nous honorer de sa présence. Katia Julienne, n'ayant pas pu véritablement, au dernier moment, être personnellement avec nous, nous serons ravis d'accueillir la directrice adjointe de la DGOS, Emmanuel Cohn, qui viendra conclure cette journée. Voilà, je crois que nous sommes dans les temps. Pour enchaîner sur la première des tables rondes, je vous souhaite à tous d'excellents débats. Merci. Merci.